C'est un type qui est en voiture, il fait à peu près ce temps-là, mais il pleut même nettement plus. Et il l'a, depuis les bureaux qu'il occupe dans le quartier de l'Étoile jusqu'à la sortie de Vaucresson. Quand ça roule bien, 38 minutes, il est à la maison. Il rentre tard, il bosse beaucoup, et comme ça. Ce soir-là, ça roule pas mal, il arrive et il sort par la bretelle de sortie Vaucresson. Et dans la bretelle même, il y a une Jaguar avec une femme, une jeune femme qui est blonde, magnifique, mais en fait, ce n'est pas le sujet. Elle est noyée par la pluie, la voiture a crevé. Ça n'arrive plus, mais là, c'est arrivé. Et elle essaie de faire semblant de réparer, mais elle n'est pas faite pour ça. Lui, il arrête sa BM derrière elle, aucun problème. Il met ses gants, il change la roue, il lui dit « Madame, s'il vous plaît ». Et ça prend 12 minutes, elle lui dit « Mais vous m'avez sauvé, je vais rentrer chez moi, en plus, je n'habite pas très loin. Permettez-moi de vous offrir un verre. » Il dit « Non, 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 j'habite là, je suis à, je ne sais pas quoi, un petit quart d'heure de chez moi. » La femme m'attend à lui dire tout de même pour vous remercier, vous êtes mouillé, moi aussi. Bon, bref, ils se retrouvent chez elle, ils prennent un petit scotch et tout ça. Et puis voilà, ils parlent, ils sont dans un bon moment et ils se trouvent sympathiques l'un et l'autre. Et puis ils se font rire, et puis propos entraînant l'autre. Voilà, ils se plaisent et ils se déclarent parfaitement heureux, ils sont bien. Et elle, elle lui dit « Écoute, tu… » Alors, il est passé au tutoiement depuis un bon moment. Il lui dit « Tu vas prendre une petite tranche de saumon fumé. » Ah, je dis « Non, mais tu tranches. » « Ben si, il va, il n'y a aucun problème. » Alors, saumon fumé, re-champagne, et puis rebelote l'ardeur de la jeunesse, ça faisait bien. Et là, soudain, il est deux heures du matin. Cette histoire est d'avant, le portable qui a quand même sauvé infiniment plus de couples qu'il n'en a compromis. Et donc, à deux heures du matin, il lui dit « Attends, t'as des mômes ? » Ben, elle lui dit « Oui, j'ai des enfants, pourquoi ? » « Ils sont là. » Elle dit « Non, ils ne sont pas là, sinon on n'a pas batifolé comme ça. » « Amène-moi dans leur chambre. » Elle dit « Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu deviens fou, ils se rhabillent. » Il va dans la chambre des enfants. Ils ont un tableau, des crayons, des craies. Elle dit « Oui, oui. File-moi de la craie bleue. » « De la craie bleue, mais t'es pas bien ou quoi ? » Il prend la craie bleue, il s'en fout absolument partout, sur le visage comme l'India, sur les vêtements. « Ciao, je t'appelle demain. T'es merveilleux. Merci pour le saumon. » Il rentre chez lui, il arrive, il y a sa femme qui est en robe de chambre avec la 82e cigarette et qu'il dit « C'est à 7h que tu arrives. » « Ah oui, non mais attends, mais là, il y a quand même circonstance atténuante. » « Comment il y a circonstance atténuante ? » « Tu rentres à 3h du matin, il y aurait circonstance atténuante. » Il dit « Attends, tu ne me croiras jamais. » « Tu ne me croiras jamais. » « Je sors de l'autoroute. » « Tu vois où je suis ? » « À 18 minutes, là, d'ici. » « Sortie, la bretelle de Vaucresson. » « Je sors de l'autoroute. » « Il flottait, tu te souviens, à 9h du soir, il flottait terriblement. » « Dans la montée de la bretelle, il y a une jaguar qui a crevé. » « Bon, ça n'arrive plus, ça n'arrive plus. » « Mais enfin, celle-là, elle a crevé. » « Et il y a une femme sous la pluie, blonde, magnifique, éblouissante, qui est en train de faire semblant de réparer, mais en même temps, il n'a pas du... » « Donc, j'ai fait, je me suis proposé, j'ai mis mes gants, puis j'ai remplacé la roue. » « Et puis voilà, ça m'a mis en retard parce qu'elle m'a dit, venez à la maison prendre un verre. » « C'est ce que c'est, et puis on a pris un verre, et puis un verre, une tranche de saumon. » « Donc, on s'est laissé emporter, enfin, c'est la vie. » Et sa femme lui dit, « Non mais, ça va durer longtemps, ta chanson. » « Tu ne crois pas que je le vois, que tu as joué au billard avec tes copains de toute la nuit ? » Sous-titrage Société Radio-Canada